Salut tout le monde, Simon Servant qui est de retour aujourd'hui et puis on commence la saison 2023-2024 d'Observation en temps réel. Puis c'est ma première vidéo, je l'attendais depuis longtemps, je vous avais dit l'année passée que j'allais revenir en force, c'est un autre bon repêchage cette année, donc il va y en avoir encore, la différence cette année c'est que le TSLH Espoir n'est plus avec Instat, donc on est maintenant avec Sport Contract qui nous offre pratiquement la même chose, je trouve que moi de mon côté je trouve ça très bien, on peut faire des rapports en ligne directement quand on regarde un match, les téléchargements sont plus rapides, donc oui c'est plus, un petit peu plus user friendly de mon côté, donc ça va être les mêmes choses, c'est des shift by shift comme on l'appelle, donc les présences découpées d'un joueur en particulier, puis aujourd'hui celui qu'on surveille c'est le défenseur Adam Yeritschek, c'est le petit frère de David Yeritschek qui a été repêché il y a deux ans, vous allez voir que c'est des défenseurs qui ont un peu des qualités qui peuvent se ressembler un petit peu physiques de temps en temps, David, il est un peu plus physique, meilleur lancé du côté de David, en même temps Adam lui est plus rapide, plus mobile, la transition offensive se fait quand même bien, Yeritschek David lui, j'étais un petit peu moins high sur lui à son année de repêchage, vous vous en souvenez, il y a eu une belle progression l'année passée, cette année peut-être même va commencer l'année avec les Blue Jackets, en tout cas au moment où j'enregistre, on ne connait pas son sort en ce moment, mais du côté d'Adam Yeritschek, lui c'est un gars, lui aussi un jeune qui est classé en première ronde, probablement dans la première moitié, je pense qu'il y en a même qui l'ont dans leur top 5, ou en tout cas top 10, donc Adam Yeritschek, un bel espoir pour commencer cette saison-là de scouting pour le repêchage de 2024, on va le regarder pour trois matchs aujourd'hui dans la extra-liga en Tchéquie, en République Tchèque, puis c'est quand même intéressant parce qu'évidemment Adam Yeritschek, il est dans son année de repêchage, il a 17 ans, puis on le voit jouer contre des hommes en République Tchèque, donc c'est assez intéressant, on espère pour lui que ça va se continuer, qu'on va pouvoir le voir avec l'équipe professionnelle en Tchéquie, mais qu'on va être peut-être en mesure de le voir aussi dans d'autres tournois, comme on l'a fait dernièrement, on l'a vu au Lincoln Kretzky, on l'a vu au U18, U17, donc possiblement peut-être une présence au championnat mondial de hockey junior, ça sera à vérifier, mais donc on va le regarder pour trois matchs, puis on commence ça en puissance pour les vidéos cette année. Donc on commence la vidéo avec un premier match, c'est contre le HC Ocelari Trinets, puis pour faire le changement cette année, je vais retirer la caméra du haut de l'écran, donc on va peut-être voir un petit peu plus d'images dans le coin, je sais que vous savez que je regarde le match, donc je n'ai pas nécessairement besoin d'être là, j'ai des fois des petites réactions qui sont intéressantes, mais bon, vous en passerez pour cette année, je ne pense pas que ça va décevoir personne. Éric Tchèque qui joue pour HC Puzan, c'est le numéro 5, c'est lui qui vient de tenter la passe, puis cette année aussi avec cette équipe-là, il y a des jeunes, d'autres jeunes en fait, qui sont admissibles au repêchage de 2024, en fait lui, c'est 2025, donc c'est Yann Skoc à la défensive, c'est le numéro 4, et Adam Beignac, le numéro 9 qu'on voit là, eux c'est le désespoir de 2025, donc si jamais vous voulez jeter un oeil sur eux, pendant qu'on regarde Éric Tchèque qui est le numéro 5, laissez un petit peu trop d'espace là-dessus à l'attaquant, mais quand même, bon, ça commence, mais oui, donc dans son cas, Éric Tchèque, j'en ai parlé, une bonne relance, très bon coup de patin, très mobile, je pense que l'année passée, il a joué quelques matchs en Tchèque, en Ligue professionnelle en Tchèque, l'extra Liga, puis j'ai l'impression qu'il était quand même à sa place pour un jeune qui avait 16 ans à cette époque-là, donc là, de le voir maintenant, avoir des minutes plus régulières, entre guillemets, dans l'extra Liga à son âge, à 17 ans, à son année de repêchage, ça va être intéressant. C'est un bon gabarit quand même pour un défenseur, lui aussi droitier comme son frère David, puis Adam, lui, il est 6 pieds 2, 180-ish livres environ, donc vous le voyez, ça donne Sherwood, suivait son joueur de 96, donc ça, c'est intéressant de son côté, vous allez le voir probablement impliqué tant en attaque qu'en défensive, donc ça, c'est quelque chose de très, qu'on le voit souvent faire, on l'a vu régulièrement. Ce que j'ai un petit peu moins aimé dans les tournois récents, donc le U18 et le Lincoln-Gretzky, un petit peu moins d'attaque que j'avais l'impression de le voir quand on l'a surveillé. En tout cas, moi, je l'ai regardé un peu dans la Tchèque U20, je l'avais aussi vu, bon, évidemment, au U17, même si les points n'étaient pas tout le temps là, je trouvais qu'il était quand même un générateur d'attaque, mais bon, au U18 et au Lincoln, ça a été plus tranquille, même si on voyait ces belles facettes-là de son jeu. Mais bon, dans son cas, je pense que ça va être développé, évidemment, à peut-être une meilleure constance offensive, mais je ne suis pas inquiet dans son cas. Puis, dans le cas de Leritschek aussi, c'est un défenseur qui fait partie d'une longue liste cette année, il y en a quand même plusieurs bons, le Tekinson, le Vshunov, bon, il y en a eu quelques-uns qui étaient là aussi à la Coupe de l'École Gretzky, Zane Perrick, il y a Henry Mews, Cole Hudson, donc bref, Yves Villarriot qui malheureusement s'est blessé dernièrement, donc il y en a quelques-uns qui vont peut-être faire la manchette cette année. Puis, Leritschek, évidemment, va être un de ceux-là, puis là, vous le voyez, travailler sur la montagne numérique à 5.3, beaucoup d'espace. Et puis, ça, c'est évidemment son temps, il a de très bonnes habiletés pour contrôler la rondelle le long de la ligne bleue, contrôler la rondelle en général. Donc, je pense que de son côté, c'est avec plus il y a de l'espace, plus il est efficace pour travailler. Puis, malheureusement, bon, ça n'a pas donné de point pour l'instant, mais je pense que c'est déjà pour cet âge-là, c'est assez impressionnant de le voir travailler en avantage numérique comme ça dans une ligue professionnelle, même si ce n'est pas la ligue nationale ou même si ce n'est pas la KHL ou quelque chose de ce genre-là, ça reste une ligue avec des hommes. Donc, pas beaucoup intimidé, puis assez solide offensivement. La petite main, vous avez vu quand même la combativité là-dessus pour conserver la rondelle. La petite main pour... Ouf! Un but... Un petit cadeau. Un petit cadeau de la part du gardien là-dessus. Et puis, 2-0. Donc, c'est ça. Puis là, juste pour terminer avec les checks, vous avez vu aussi non seulement la combativité, mais la petite feinte pour réussir à trouver un coéquipier pour faire sortir la rondelle du territoire. Donc ça, bravo à lui, mais aussi... Ouf! Bravo aussi à ses coéquipiers d'avoir bien suivi le jeu quand même. Je vous remercie. Bon. Oui, je vous remercie. Merci. 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 Ouais, exact. Là-dessus, le bâton, ça c'était sûr qu'il n'avait plus de place rendu là. Très grande portée quand même, Iri Tchek. Fait que c'est sûr que ça passe pas facilement de son côté. Ou en tout cas, ça va être difficile de le contourner. Oh, un petit peu de confusion avec son coéquipier là-dessus. Ouais, alors c'est ça exactement. Je pense que ça a comme gâché le rythme un peu. Puis bon, il s'est comme un peu perdu sur la glace là-dessus. Elle passe directement dans les mains d'un adversaire. Bon, un petit reverse là-dessus au moins. Pour aider à relancer l'attaque. Par contre, elle ne sort pas par exemple. Autre avantage numérique. On va voir si Iri Tchek puis son équipe vont être capables de créer quelque chose. Ouais, c'était... Ouais, c'était... L'entrée de zone était bonne. L'entrée de zone était bonne. Bon, et voilà, là, on peut regarder Iri Tchek travailler sur la ligne 2. Ouf, il aurait peut-être aimé qu'il reçoive une passe là-dessus. Ouf. Il était bien placé dans le centre pour décocher un Tchek sur exception. Son équipier a décidé de ramener ça au filet, ce qui n'était pas mauvais. C'était pas mal. Ouf. J'ai... Ouais, ça c'est... J'ai pas aimé le fait qu'il se penche comme ça, puis qu'il tourne un petit peu le dos peut-être. Parce que 6 joueurs de trinettes avaient décidé de rentrer dans le milieu. C'était pas mal terminé pour Iri Tchek. Puis là, après, bon, il y a eu une bonne bataille avec un adversaire près du filet. Et Banton, il était un peu haut. Mais... Tu n'avais plus au banc, Yacoub Yerabech. C'était... C'était une gloire du Canadien. Ouf. C'est ça, la petite fin de ton âge du filet. Il a quand même gardé un peu son... Tu sais, il a paniqué un peu sur le coup, mais après, il a quand même réussi rapidement à... à reprendre la rondelle. Fait... Il était comme calme et un peu paniqué en même temps. Bon, ben, un avantage numérique, ça se... Ça se termine pour Iri Tchek. Il doit être allé nexer. Ternier match... En fait, premier match de la vidéo, on a vu un Iri Tchek qui était... Tranquille, quand même, dans l'ensemble. Quelques petites percées ici et là à l'attaque. Des petites relances. Il y a eu l'occasion de décocher. Quelques lancées aussi. Des fois, ça venait pas tout le temps. Des fois, ça arrêtait un peu le filet. On l'a vu un peu travailler en défensif aussi. Ça a été un premier match plutôt tranquille. Pas nécessairement fait grand-chose de négatif. C'est pas non plus... Wow comme prestation. C'est un bon petit match correct pour lui. On va voir si peut-être ça peut... Ça peut s'améliorer du côté du deuxième match. Deuxième match de la vidéo de Adam Iri Tchek. C'est contre le HC Litvinov. Donc, c'est l'ancienne équipe de Yann Michak, notamment. Du côté d'Iri Tchek, toujours en blanc. Toujours numéro 5. Droitier. Donc, vous allez voir du côté droit de la surface. Puis, j'espérais que c'était pas lui qui venait de se faire prendre avec cette longue passe-là. Mais c'est justement son changement qui a venu un peu à cette ouverture-là. Ouais. Là, il y a Jean-Gré avec la rondeur à la ligne bleue. Ça fait que ça... J'ai bien aimé le travail de son coéquipier, par exemple, en défensif. Puis, j'ai tout de suite coupé la possibilité aux joueurs adverses de... En fait, de ramener ça au final. Là-dessus, j'ai une bataille, premier sur la rondelle. Remettre tout de suite à son coéquipier de l'autre côté. Ça, c'est excellent. Après ça, évidemment, ce qui se passe après... Ouais, le pinch un petit peu de tardive. C'est pas nécessairement un pinch, mais... Couverture un peu tardive là-dessus. Tout le monde était un peu quand même placé. Son coéquipier aussi était relativement prêt. Donc, c'était en valeur peut-être un peu plus dangereux que ce l'était vraiment. Le petit plongeon sur la glace. En défensif, des fois, c'est Don Cherry qui disait tout le temps de... Don't leave your feet. Donc, jetez-vous pas par terre. Puis, dans ce cas-ci, je pense qu'il coupait bien la ligne de passe, par exemple. Mais... Tu sais, le gars aurait pu revenir de l'autre côté. Puis là, le temps qu'il se relève, ça aurait pu... Ça aurait pu être un petit peu plus... Un peu plus long, puis ça aurait pu donner une ouverture de l'autre côté. Ça aurait pu donner une ouverture de l'autre côté. Ça va venir très grave non plus de ce côté-là. Ouais, il y a de la place, là. Ouais... Ouais, mais c'est ça qui prend... Qui décide de prendre un lancer là-dessus, mais... Tu sais, je comprends qu'il y avait aussi une ouverture à gauche pour son coéquipier. Ça, c'est pas une bonne passe, de toute façon. Ouais, là-dessus, il a voulu tout de suite empêcher la... C'est un genre de mini 2 contre 1. Il a voulu empêcher un peu le... Que le jeu se développe, mais en même temps, c'est ça. Il avait donné un peu d'espace de l'autre côté. Évidemment, c'est aussi au joueur du... De son équipe de venir faire le repli pour couvrir... L'autre joueur qui s'en vient. Bon, ça a été plus ou moins réussi. Il est quand même mieux relancé. Bon, on va dire qu'il refuse de suivre. Il n'a pas eu l'occasion de beaucoup s'installer en avantage numérique. Bon, la passe de l'autre côté, il va y avoir que ça... On attendait cette passe-là. Il faut vraiment qu'il s'installe et qu'il puisse travailler avec... Les joueurs qui sont en périphérie, le bumper peut-être. Ils n'ont pas l'air à se déployer de cette façon-là, mais... Il y en a un qui rôde un petit peu quand même. Il a pris la décision de se tasser quand il y avait le genre de 3 contre 1 et demi qui s'est... Il y a trop de joueurs. Pouf, les arbitres qui ont laissé passer. Il a pris la décision de se tasser quand il était en 3 contre 1 et demi. Puis là, quand il a vu que le joueur adverse avait jonglé un peu, que la rondelle a décidé de rester où est-ce qu'il était, puis d'attaquer le bâton, attaquer la rondelle, puis finalement, il a réussi à intercepter le jeu. Non, ouais, exactement. Ça a été trop long avant d'aller chercher la rondelle. Je ne sais pas s'il pensait qu'il allait avoir plus de temps que ça, mais... C'était vraiment... La passe était molle, mais en même temps... Il y avait assez de temps pour appliquer les freins, puis revenir vers la rondelle. Mais là, il se laissait glisser pour attendre qu'elle vienne à lui. Mais finalement, il y a eu un peu de danger, mais le gardien est venu stopper ça. Puis aussi, Richard a mis son bâton pour un peu déranger. Fait que finalement, il y a eu un... L'attaque n'a pas été assez solide, n'a pas été franche. Ouais, ça, c'est plus un jeu que j'ai aimé, ça. Parce que là, encore une fois, la rondelle était un peu en entre-deux, mais cette fois-là, il a décidé d'être... Mais en fait, pas cette fois-là, mais cette fois-là, ça a fonctionné. Puis son agressivité, elle a été un petit peu... Un peu mieux calculée, peut-être. Ouais, c'est pas la meilleure parte pour relancer un petit peu en arrière, un peu dans les patins. Ouais, c'est ça. C'est des petites erreurs de... C'est le début de saison aussi. C'est des matchs de mi-septembre. Donc, c'est sûr qu'il y a un peu de... Je ne veux pas dire de la rouille, mais... Parce qu'ils ont quand même eu le temps de jouer quelques matchs, mais c'est le synchronisme aussi. C'est de retrouver un peu ses marques-là. De l'autre côté... Ouais, c'est... C'est un peu télégraphié, ça. Puis c'était pas juste nécessairement... Les récheck là-dessus, c'est que la PASC aussi... Tu sais, on se doutait un peu que son coéquipier allait lui donner la rondelle. Parce que... Et puis, bien, vous voyez, ça, c'était le genre de PASC qui était pas mal mieux. Parce que là, ça exploitait la boîte défensive de Lillevinov. Donc, ouais, mais pour revenir au lancer, ça a été... Le lancer de Nemeth, de Lillevinov. Ça a été un tir qui a été facilement bloqué. Parce que le défenseur, ou en fait l'attaquant qui était... Qui était là pour le couvrir, il était déjà positionné. Donc, c'est à la minute qu'il s'est penché pour tenter de bloquer le tir. Bien, Lillevinov a lancé dessus. Mais ça, comme je dis, c'est pas nécessairement de la faute à y aller check. C'est aussi la façon dont le jeu s'est déroulé qui était peut-être pas optimal pour qu'il prenne un bon lancer. ... Oh, ouais, exact. Ça aussi, un peu de confusion là-dessus. C'est pas nécessairement non plus juste Yerichek. Parce que bon, il doit se déplacer aussi pour couvrir les joueurs. Mais on dirait qu'il y a eu un manque de reconnaissance de qui doit couvrir qui. Fait que là, Yerichek s'est tassé. Puis finalement, il y avait un autre joueur qui était complètement libre de l'autre côté. Ils ont été chanceux que ça soit pas plus menaçant que ça. Encore une fois, les attaques étaient pas tout à fait franches. Fait que c'est... Ils s'en sont bien tirés là-dessus. Ouais, bon, une bonne mise en échec là-dessus pour... Au moins, juste séparer la rondelle. T'es pas nécessairement obligé de faire bien mal, mais... La rondelle a été séparée. Puis si on croit que lui aussi a pu venir intervenir un petit peu. Un avantage numérique important, il reste juste 3 minutes. Ouais. Excellente sortie de zone, excellent... Ouf, t'as pas un mauvais tir, ça. Excellente passe pour rentrer aussi. Donc si tout le monde a bien fait là-dessus. Ouf, ça a pu être dangereux cette passe-là. Ah, Picardier... Ah, Picardier... J'imagine... Donc... Prends ça en abbre, branleur. Là, ça doit être ça. Un check, là. Et puis... Le gardien est rentré au banc. Non, ben, ça c'est un mine pour Liri Check, qui vient de rentrer au banc, justement. C'est fait comme son gardien. Je ne sais pas s'ils ont réussi à créer l'égalité ou ils ont perdu 3-2 ou 4-2, peu importe. Dans le cas de Liri Check, ça a été un match, encore une fois, un peu... Où il y a des bons moments, où il y a des mauvais moments, entre guillemets. Il y a eu quelques séquences où on l'a vu quand même être capable de relancer l'attaque, la bonne première passe. Parfois, bon, dans sa zone, il a été un peu perdu. Pas toujours par sa faute, non plus. Il y a eu des développements dans la zone qui ont fait en sorte qu'il était obligé, des fois, de laisser des joueurs. Ou il semblait un peu pris de panique, entre guillemets. Donc, je pense que ça n'a pas été son meilleur match. On ne l'a pas nécessairement vu à l'attaque, non plus. Je pense que du côté de la défensive, il était quand même présent. Même si parfois, ce n'était pas toujours au meilleur de ce qu'il doit donner. Je pense qu'on le voyait qu'il était là. Peut-être qu'il y a des petits échanges physiques aussi avec certains joueurs. Donc, ça n'a pas été un mauvais match. J'ai peut-être un petit peu mieux aimé le premier, mais on va voir ce qu'il va donner pour le troisième. Parce que là, bon, les deux matchs qu'il a joué, il a joué environ 13-14 minutes dans les deux matchs-là. Je pense que dans le prochain match, il va en jouer environ 17 minutes. Donc, déjà, peut-être un petit peu plus de temps de jeu. On va voir s'il va être capable de bien répondre dans ce troisième et dernier match-là. Troisième match et dernier match de cette vidéo de Adam Liritschek. C'est contre Mottor Cheske Boudé Jovice. Donc, s'il y a des Tchèques qui écoutent et qui ne sont pas satisfaits de ma prononciation, vous m'envoyez désolé. Je ne suis pas malheureusement un Tchèque. Je n'ai pas les prononciations exactes. Adam Liritschek, toujours numéro 5, toujours en blanc, puis toujours à droite de l'écran. En fait, à droite de la surface, surtout. Donc, il est devant le filet, on le voit après sa lancée-là. Donc, c'est ça, le deuxième match. Je pense que, comme je l'ai mentionné, ça a été un peu plus... Je ne dis pas qu'il a fait des mauvaises choses, mais c'est juste que je... Tu sais, je m'attends peut-être un petit peu plus de lui pour un joueur qui est peut-être considéré dans le top 10. Évidemment, à 16 ans et jeunes, c'est des matchs de mi-septembre. Donc, il va avoir en masse le temps de se développer, de s'améliorer, de montrer de très belles choses. Puis, dans le premier match... Puis, je pense que dans le deuxième, on l'a vu aussi un petit peu. C'est les qualités des premières passes. Puis, il a eu quand même une présence en attaque, surtout sur l'avantages numériques. Le premier match peut-être un petit peu plus complet dans son cas. Donc, peut-être le troisième, ça va être celui qui va vraiment le faire ressortir. C'est... Ouuh. Ouais c'est... C'était pas... avantage numérique donc encore une fois il recheck on le voit on a vu quand même beaucoup un avantage numérique depuis le début de la vidéo il y avait une mon aide qui était placée sur le T je ne sais pas si c'est le dépenseur elle réussit quand même à mettre la palette sur la rondelle se faire des vies de tir par dessus le fumet bon on a su un peu de calme avec la rondelle c'était une ligne de passe malheureusement celle-là la passe elle était encore plus épouvantable ça l'a vraiment mis dans une position très difficile on l'a vu travailler c'était pas tout à fait sur la ligne bleue un peu en avant mais le patin de côté le patin latéral on l'a vu comment elle a essayé de se créer une ligne de tir puis malheureusement en fait ça a été bien joué aussi je pense du côté de l'attaquant qui couvrait la pointe du côté de Mottor Budé-Jovice sauf que malheureusement la passe ensuite de ça de Yerichek n'était pas du tout précise donc ça ça a fait un peu ça a coupé l'attaque aussi tu dois te réajuster puis évidemment peut-être que ça n'a pas aidé aussi le fait que l'attaquant le fait qu'il soit obligé de comme s'ajuster il a dû faire peut-être un mouvement rapide puis sa passe n'était vraiment pas là donc ça a mis Yerichek dans le pétrin peut-être qu'un petit lit de cause avait fait là-dessus ouais exact ouais faut pas qu'il y avait en dedans exact ça c'est excellent ça j'avais fait le bon jeu d'abord pour aller bousculer l'attaquant adverse puis là ensuite de ça ça a continué d'être une bataille un contre un une bataille de force puis là Yerichek y'a eu le dessus puis en plus d'autil l'a renversé sur la pétrin ça a été très bien de sa part là-dessus combativité continuer à à vouloir être intense être combatif comme je le mentionnais donc ça ça a été très bien c'est ça qui a réussi à gagner la honda d'ailleurs oh my god ça ça a été j'ai pas trouvé qu'il y avait mal joué en plus de ça le 2 contre 1 puis ben c'est un peu partiel mais j'ai pas trouvé qu'il y avait mal joué mais là il a été un peu mal chanceux qu'en reculant la rondelle revienne aussi dans ses patins puis bon il a perdu de vue puis le gardien il a été un petit peu pris en reposition puis bon il y a eu une séquence un peu fortuite pour pour les joueurs du moteur donc je pense que ça a été c'est un peu mal chanceux parce qu'il avait pas été si mauvais que ça là-dessus sur la séquence je trouvais que il semblait sous contrôle malgré tout ça, ça va arriver de temps en temps mais pas c'est un peu de temps en temps c'est un peu et ce que que une de temps c'est l'autre Merci. Là, il était un petit peu en style de zone, il ne couvrait pas personne nécessairement. Encore une fois, ils ont l'air un petit peu perdus en zone. Je suis en sûr que cette rondelle-là, finalement, inquiète la surface, parce que là, c'est un peu tout le monde, dont les Richeeks, il ne savait pas trop où il s'en allait défensivement. Est-ce qu'on switch? Est-ce qu'on court ce gars-là, l'autre gars? C'était un petit peu échevelé. On réussit à... Attends, je suis quand même surpris. On avait réussi à se créer quelque chose avec Richeek qui était allé... qui était allé bloquer, barrer la rondelle le long de la bande, puis de le protéger un peu pendant qu'il y a un joueur advance qui le bousculait, puis ils ont réussi à créer quelque chose à partir de ça. Je suis un peu surpris quand même. Ouais, ça, c'était une passe qui était extrêmement difficile. Ouais, là, il y a Richeek là-dessus, c'est mou, là. Un petit peu trop mou, là. Parce que là, il se laissait glisser une main. Tu sais, si tu veux passer derrière ton filet, peut-être ça serait un petit peu mieux de couper vraiment proche de ton filet pour que ton... pour que le filet, en fait, serve de... passer un peu d'obstruction, tu sais. Devienne comme un écran, là. Puis là, ben, malheureusement, pour Richeek, ça a été très mou avec sa... la main sur le bâton, c'était... c'était comme pas vraiment d'intensité là-dessus, là. Ouais, c'était déjà un peu... Il n'aurait pas vraiment de bonne ligne là-dessus. Il l'a tenté pareil, là. Ouf, ouais, pas réclamé. C'était bien essayé de le bloquer, mais... On va se le dire, là, du côté... L'avantage numérique, c'est pas supérieur. Il y a pas... Puis je parle pas nécessairement des jeux de Richeek, mais je trouve que les... avantages numériques de... de plus de dizaines... pas super bien déployés. T'sais, il reste un peu en périphérie. Puis là, quand il a l'occasion de prendre un tir, il envoie ça directement dans... dans les jambières d'un joueur en avant, là. Il y a beaucoup de choses à travailler, je pense, dans cet avantage numérique-là. Pas beaucoup de tir de la pointe non plus sur réception, donc c'est très... C'est pas un sens du tout en ce qui me concerne, là. Ouf ! Oh ! Oh ! Il était temps que... Il était temps que ça sorte. Richeek était... qu'il était revenu tardivement, puis là, bien... C'est quand même lui qui a réussi un petit peu après à pousser la rondelle de l'autre côté. Encore un avantage numérique qui semble pas... Création semble pas au rendez-vous, là. Alors là, faut qu'il reset ça un petit peu, là. Bon, en arrière... Puis bon, là, faut que ça circule un peu, là, parce que vraiment pas de... Ouais ! Ouais, ça, c'était bien. Ah ! Ça, c'est malheureux pour Richeek. Je pensais qu'il y avait quand même l'occasion de... de la récupérer. On dirait qu'il s'est tourné la tête du mauvais côté, mais... Ouais, il faut qu'il rentre, là. Absolument. Malheureusement, je... Je sais pas pourquoi... J'aurais aimé qu'il continue avec son... avec son coéquipier à aller chercher cette rondelle-là. Parce que là, il a vu que son coéquipier était là, puis là, il a décidé de... de le laisser aller. Mais quand lui a récupéré la rondelle, il n'y avait plus d'options. Parce que Richeek s'était vraiment ramené plus loin. Il a rendu à la ligne bleue. En fait, ça retournait vers la ligne bleue. Donc, tu sais, évidemment... Il se ramasse à 1 contre 2 ou 3. Ils sont coéquipiers. La rondelle a été perdue. J'aurais aimé voir Richeek... Surtout à 1-0 pour l'autre équipe. Je pense que... C'est le temps de prendre des risques, là. Il reste... Il reste 3-4 minutes. Ouais, comme ça, là, tu sais, il a décidé d'y aller. C'est pas nécessairement un gros risque, là, parce que... Tout le monde était quand même en position, mais... T'sais, c'est ça, là. T'as besoin d'aller chercher un but. Fait qu'il faut que tu... Faut que tu oses un petit peu plus, là. Et je pense que ça va être la fin pour lui, ouais. Exact. Donc, ça se termine comme ça pour Richeek. Pas d'autre attaque du côté de... En fait, il y avait une autre attaque, mais on sait pas si ça s'est... Matérialisé, encore une fois. Donc, troisième et dernier match de Richeek. Dans cette vidéo-là. Je pense que... J'ai peut-être aimé un petit peu plus le travail défensif dans ce match-là. J'ai l'impression qu'il a été un petit peu plus hargneux par moment. Il a fait quelques petits jeux, aussi, à l'attaque que j'ai pas détestés. Un petit travail le long de la ligne bleue. Quelques petits mouvements. Il passe à des... À des coups de pieds sur ton avantage numérique. Bon, un petit peu de... Quand même un peu de patience par moment. J'ai pas l'impression qu'il a réussi à créer beaucoup de choses, par exemple. Évidemment, sa relance est toujours bonne. T'sais, souvent, ses passes sont... sont sur la palette. Les joueurs sont prêts à partir. Ils sont en vitesse. Ils sont prêts à rentrer en zone. où il réussit à sortir la rondelle, quand même, alors qu'il est un peu sous pression. Mais j'ai pas l'impression qu'il a été non plus hyper créatif dans ce match-là. Puis, ça va peut-être être à surveiller pour le reste de la saison. Évidemment, comme je dis, on est au mois de septembre. On va pas avec ça, mais... Ça va être quelque chose à souligner, à surveiller, puis à noter. Parce que j'ai trouvé que dans ces trois matchs-là, il avait été comme un peu... Il avait été présent, mais pas nécessairement un joueur de haut niveau pour ce match-là. Mais défensivement, il a fait le travail quand même. Pas trop d'erreurs qui viennent de lui. Mais oui, évidemment, il y a des choses qui se construisent à l'entour. Puis, des fois, tu as l'air à être pris un peu à contre-pied. Mais ça part pas nécessairement de toi non plus. Donc, de son côté à lui, il y a pas eu vraiment d'erreurs notoires. En fait, il y en a peut-être une ou deux, mais rien de... Il est super dramatique. Je pense qu'il y a quelques petits manques de couverture ici et là. Quelques petits laissés à aller. Mais pour un jeune de 17 ans, je pense que c'est normal. Donc, je pense que ça fait le tour pour ce match-là. Puis, ça fait le tour pour la vidéo. Donc, c'était les trois matchs d'Adam Yericek. Défenseur tchèque de le frère de David Yericek. Ça fait beaucoup de tchèques. Mais oui, bref. Adam Yericek, c'est un défenseur, je pense, qu'on va avoir à l'œil toute la saison. Je pense que dans ces trois matchs-là, on a peut-être vu un peu le flash. On a vu un peu de substance de qu'est-ce qu'il est capable d'amener. Mais je pense pas que c'est au niveau optimal. Je pense pas que c'est au niveau d'un gars top 5, top 10. En tout cas, de ce qu'on a vu, c'est sûr que c'est très tôt. Ça fait quand même quelques matchs que... Bon, ça fait quelques matchs que je regarde dans l'extra-ligue. Ça fait quelques matchs qu'on a vus aussi au Lincoln Kretzky. Donc, on commence à avoir un petit échantillon. C'est pas rien d'extraordinaire. On parle peut-être de ces matchs. Évidemment, il reste beaucoup à jouer. Ça fait que ça, pour moi, ça va vraiment être... Le plus important de son côté, c'est de voir la progression, noter la progression. Évidemment, on fait une liste préliminaire au mois de novembre. Donc, tu sais, avec qu'est-ce qu'on voit, on peut le classer, mais... Ça peut toujours bouger. Tant en haut, tant qu'en bas. Puis, dans son cas, en ce moment, ben... Tu sais, pour moi, il est un peu dans cette catégorie-là des joueurs qui sont un peu dans le milieu de la première ronde. Entre 10 et 20, peut-être. Tu sais, je l'avais là au mois de juin, quand j'ai fait ma liste préliminaire pour le repêchage de 2024. Puis, je pense que je... Tu sais, avec ce que j'ai vu au Linka, avec ce que je vois en ce moment, ça reste un peu dans ces eaux-là aussi. Il y en a qui peuvent monter. Il y en a qui peuvent descendre aussi avant lui, en arrière de lui. Ça va être intéressant. Je suis très heureux de repartir la machine pour cette saison. Je pense qu'on va avoir une autre très grosse saison. J'en profite pour vous mentionner que le TSLH Espoir est maintenant rendu avec un Patreon. Donc, je vous invite à aller vérifier ça. Matt et Pascal vont vous donner beaucoup de stocks déjà à la base. Les podcasts, il va y avoir des rapports aussi. Je sais que moi, j'en ai fait deux depuis le début de l'année. Un sur Chernichov et puis un sur Bransale Nygarde. Il y en aura d'autres. Quand je fais des badges de visionnement, ça ne me dérange pas d'en faire un ou deux. Évidemment, il va y avoir des vidéos d'observation en temps réel un peu comme ça, mais avec des duos, des trios peut-être. Je sais que moi, Pisset, on en a un préparé peut-être sur Aiming. Et puis, je pense que Pascal et Simon Saint-Laurent en ont fait un aussi, justement, sur Chernichov. Donc, ça, ça va être intéressant. Vous avez accès aux guides, vous avez accès à nos lives, pour nos listes, pour notre War Room, et ainsi de suite. Donc, ça vaut la peine d'aller vérifier ça. Je pense que les prix sont super abordables. Ça nous permet, nous aussi, en même temps, de vous donner du contenu plus exclusif. Ma chaîne, ça reste toujours gratuit. Ça reste toujours tel quel. Si jamais vous avez des joueurs que vous voulez peut-être que je regarde, évidemment, je vais les prendre en note. J'ai déjà une liste qui vont suivre le prochainement, dans les prochaines semaines. Mais oui, je vais commencer à réembarquer un peu plus là-dedans, à toutes les semaines. Des fois, bon, je vais peut-être avoir une semaine de temps en temps que je vais passer, mais on se prépare déjà pour la saison. Je sais que les boys, il y en a qui ont déjà commencé assez solidement. Moi, je suis encore un petit peu pris dans ma couverture du CF Montréal, que j'adore. D'ailleurs, je ne vais pas avoir l'air comme si c'était une corvée. Ensuite de ça, je vais tomber peut-être un petit peu sur le Rocket aussi. Donc ça, ça va être à surveiller. Mais je vais continuer de vous donner du contenu. Puis si jamais vous avez des suggestions, évidemment, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. Vous pouvez m'envoyer le courriel. Le courriel est en description, dans la description des vidéos. Donc, vous avez toujours accès à ça aussi pour les commentaires, pour les suggestions. Ben, on se dit à la prochaine pour une autre vidéo d'observation antérielle. Merci d'avoir regardé cette vidéo !